Bon, voyons du coup, bon ok on voit, après c'est une vidéo drôle etc, voyons qu'en est-il dans la vraie vie, comment est-ce qu'il est, genre c'est qui vraiment pour de vrai, IRL, in real life ça veut dire dans la vraie vie donc, voyons ça. Et si je veux en parler c'est parce que je trouve qu'il est particulièrement intéressant, non pas que je me réjouisse de cet incendie. La première chose intéressante c'est qu'en fait on se rend compte que des choses que l'on pensait éternelles finalement ne le sont pas. Parce que qui se serait douté, qui verrait de sa vie Notre-Dame de Paris se faire détruire par le feu, je pense personne. Mais il va bien falloir se rendre compte de l'évidence, tout ce que l'on connait sera un jour détruit, peut-être de notre vivant, peut-être pas, peut-être après, sans doute après, certainement après. Et si vous me trouvez particulièrement pessimiste, laissez-moi vous donner quelques exemples, des exemples. Mais durant la seconde guerre mondiale il y a des villes françaises entières qui ont été bombardées, je pense notamment à la ville de Brest qui a dû totalement être reconstruite. C'est pour ça que la ville de Brest est moche, c'est parce qu'en fait il n'y a quasiment plus rien d'avant les bombardements. Et c'est la même chose pour beaucoup de villes allemandes. Il y a un film de Jacques Tourneur dont j'ai déjà dû parler, qui s'appelle Berlin Express, qui se passe juste après la guerre, dans les vestiges, dans les décombres des villes de Francfort et de Berlin. Et là on voit absolument à quel point il ne reste rien du tout. Et c'est la même chose, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer cette photo, cette photo de la ville de Cologne, donc en Allemagne, où il ne reste que la cathédrale qui est debout. D'accord ? Tout le reste, et bien il n'y a plus rien. Il y a pas mal de choses intéressantes, genre on pourrait faire une analyse efficace et genre décortiquer chaque phrase, etc. Mais en tout cas, juste quand on prend du recul, je charge mon ordinateur et je continue de parler. Quand on prend un peu de recul, donc on voit que par rapport à Notre-Dame, comment est-ce qu'il se comporte par rapport à ça ? On voit qu'il a l'air d'être relativement équilibré, en tout cas avec les observations. Il dit « Ah, c'est dingue, on voit ça, voilà ce que ça veut dire, on se rend compte que rien n'est éternel » et il te donne des exemples. Intuition, sensation, intuition, sensation, il a l'air de bien gérer les deux, il te parle, etc. Genre là, on voit qu'il est dans un état dominant, il n'est pas spécialement frustré, en colère ou je ne sais quoi. On voit qu'il est normal. Et qu'est-ce qu'il fait normalement de la double observation ? On voit bien que les talibans, ils ont fait exploser les bouddhas en Afghanistan, que l'état islamique à Palmyre, ils ont décidé de le raser, et que même le gouvernement en Iran, après la révolution islamique, avait décidé de raser le site de Persepolis. Et à côté de ça, on en a déjà qui sombre dans le complotisme. Alors, certains voient en Macron un Néron moderne, un Néron qui a brûlé Rome pour la reconstruire. Bon, après, historiquement, on n'est pas exactement sûr que ça soit vraiment passé comme ça, mais bon, moi j'ai du mal à voir Macron se dire « Ah non, j'ai pas envie de faire une allocution ce soir, une allocution que de toute façon tout le monde s'en fout. Non, mais donc du coup, je vais cramer Notre-Dame. Oui, oui, je vais demander à Alex d'aller cramer Notre-Dame. Non, mais j'y crois pas une seule seconde. Enfin, il me faut des preuves plus sérieuses que juste des suspicions. Et certains, ils voient un acte malveillant de la part de musulmans ou je ne sais pas quoi. Et là, on est vraiment dans une croyance, une croyance dure comme fer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il est impossible de leur faire se rendre compte que pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce soit un attentat. Et les gens, ils s'amusent à chercher. Oui, regardez, il y a un mec en gilet jaune là, qui marche sur la cathédrale. Là, regardez, il y a une ombre et tout. Ce n'est pas une statue, non, non, ça doit être quelqu'un qui est là, comme ça, qui est un maniaque. Et puis à un moment donné, sur LCI, ils ont parlé de deux départs de feu, etc. Oui, ça doit être un attentat. Et puis là-bas, j'ai lu un truc qui disait qu'il fallait vraiment chauffer beaucoup pour que ça brûle. Un acte malveillant, un acte criminel, on veut nous le cacher, etc. Alors moi, je ne dis pas que ce n'est pas un acte criminel ou un acte malveillant, je n'en sais rien. Je n'étais pas là et je ne suis pas enquêteur. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les preuves dont ont besoin ces gens-là pour se mettre à croire. Et en fait, ils n'ont besoin de rien du tout. Ces gens-là étaient persuadés dès le départ que c'était un attentat, que c'est un acte terroriste et qu'on nous cachait quelque chose. Et ils se sont juste mis à chercher, mais qu'est-ce qui pouvait prouver qu'on nous cachait un truc ? Oui, d'ailleurs, le gars, il s'appelle Anal Génocide. Si vous pouvez tous passer un autre sommeil et réfléchir à ça, Anal Génocide, d'accord ? Quand on parlait de délire chelou et de pas une personne normale, effectivement, oui. Mais on voit que... Donc apparemment, on voit de la double observation. Et là, qu'est-ce qu'il vient de voir ? Il est en train de s'outre de la gueule des complotistes, des observateurs qui sont persuadés. Mais si, c'est ça qui se passe, c'est un complot, et c'est ci, et c'est ça. Mais si, regarde, là, il y a quelqu'un. Donc ça veut bien dire que, tu vois, ces gens-là qui sont totalement fous avec les observations, qui vont péter des câbles pour des trucs qui sont totalement débiles, en fait. On voit que lui est très, très, très à l'aise avec les fonctions d'observation, en fait. On voit beaucoup de sensations, un peu d'intuition aussi, dans les extraits qu'on a vus là. Mais on voit surtout un très, très bon équilibre avec les deux. Et on voit un recul et une incompréhension. On voit qu'il ne comprend pas la façon de penser des observateurs. Parce que même un observateur qui n'est pas un complotiste, il comprend comment pensent les observateurs. Et d'ailleurs, quand je dis que les observateurs sont des complotistes, ce n'est pas que tous les observateurs sont forcément des complotistes. C'est juste que quand on est un observateur, naturellement, ce genre de façon de penser va être plus commun chez eux parce qu'ils ne voient que la moitié des informations, en fait. Enfin, mais bon, bref. Mais en tout cas, on voit que lui est très à l'aise avec tout ça et qu'il ne réfléchit pas de la même manière biaisée et totalement tordue de ceux qui sont persuadés, dès qu'il y a un truc, que c'est un complot, qui vont rattacher tout à la même cause, c'est Macron, c'est machin, ou qui vont, genre, chercher à amasser des preuves juste pour confirmer leur croyance de base, avec un biais de confirmation absolument énorme. En fait, on voit qu'il est à l'aise avec les observations. Il ne comprend pas qu'on puisse devenir fou et devenir totalement déséquilibré à cause des observations. Donc, on voit qu'il ne comprend pas la façon de penser des observateurs. Et c'est marrant parce qu'on dirait un même temps double observateur parce qu'il a l'air, comment dire, d'avoir pas mal d'humour, il a l'air de bien aimer se moquer des gens, il a l'air d'avoir un certain recul et on va continuer à le voir après. Mais vraiment, quand je dis que les anecdotes sont des anecdotes, c'est vraiment vrai en fait. Et effectivement, beaucoup de doubles décideurs vont avoir tendance à se moquer d'eux-mêmes et se moquer des gens sans prendre ça très au sérieux. Mais quand on a un décideur qui arrive aussi à le faire, du coup, comment est-ce qu'on fait ? Parce que le fond du problème, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il est équilibré avec ses fonctions d'observation, oui ou non ? Est-ce qu'il est déséquilibré avec ses fonctions de décision, oui ou non ? Pour le moment, on ne sait pas trop. On voit qu'il a l'air d'être plus du côté pensé que du côté sentiment. D'ailleurs, là, on dirait même un petit peu plus ST que NT. Mais en tout cas, on dirait apparemment T. Apparemment. Mais on continuera à voir ça un peu après. Mais bon, en tout cas, je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà. Oui, les décideurs peuvent se moquer des autres, etc. Tout comme il y a des doubles décideurs qui n'ont pas confiance en eux et qui, du coup, vont se sentir insultés très facilement, etc. Ce sont des choses qu'on voit effectivement à grande échelle, mais ce n'est pas sur ça qu'on se base pour voir est-ce que quelqu'un est un décideur ou pas. Ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est plus profond. Il faut se servir des anecdotes parce qu'elles marchent 70% du temps. Mais les 30% du temps où tu vas voir des gens qui ne sont pas censés faire ça, comment est-ce que tu vas faire ? Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut les voir, on peut s'en servir, mais toujours en sachant qu'en cas de conflit, ce n'est pas sur ces choses-là qu'on doit se baser et on revient aux fondamentaux. Est-ce qu'il est à l'aise ? Est-ce qu'il est équilibré avec ses fonctions d'observation, oui ou non ? À un moment, il s'est révélé que ce n'était pas un attentat. Ben voilà, ça arrive. Les coïncidences, ça arrive. Les coïncidences, ça arrive, n'est-ce pas ? Les INJ, tout est lié. Non, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Si ça arrive, ce n'est pas par hasard, Xavier School. Non, si, des fois, c'est par hasard. Des fois, c'est juste une coïncidence. Les coïncidences, ça arrive.